bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va se faire un petit point ce matin sur sur le workflow d'accord on va essayer de passer en revue ce qui peut être intéressant comme point à noter d'accord au niveau du composant workflow de symphonie je vais vous faire une démonstration dans des projets où j'ai pu implémenter le workflow pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner comme après que vous ayez tous les éléments en main pour pouvoir ensuite après aborder le workflow dans votre dans votre propre projet sachant que sur les 9 heures de workshop que vous avez vous aurez du coup à implémenter un composant workflow d'accord donc vous aurez à implémenter le workflow donc à le mettre en pratique durant le workshop avec les événements les guard que vous allez découvrir et également une système d' api qui sera mis à votre disposition et que vous devrez utiliser en combinaison avec le système d'authentification de symphonie on a parlé de choses intéressantes à voir donc durant ce workshop pour vous permettre du coup de monter en compétence un peu sur symphonie et par la suite de pouvoir l'utiliser pour votre projet mais plus que ça que ça vous serve après pour pour l'entreprise donc pour l'instant on va juste faire une petite introduction aux composants workflow donc déjà le composant workflow il va vous servir à quoi en fait ça va être simplement un composant qui va vous permettre d'une manière orientée objet de définir bas un processus un process et donc du coup bas dans ce process vous allez pouvoir et bien évoluer étape par étape en mettant en place ce qu'on appelle des places d'accord donc des places ici et puis des transitions qui permettent de passer d'une place à une autre alors sur l'exemple que je vais vous montrer j'ai imaginé le process de validation d'un article au sein d'une rédaction d'accord généralement au sein d'une rédaction qu'est ce qui se passe je vais avoir des auteurs d'accord qui vont rédiger un article une fois que l'auteur estime que son article est terminé il va le soumettre au rédacteur en chef par exemple qui lui va émettre un avis le rédacteur en chef peut dire ok je valide ou pas et puis ensuite quand le rédacteur en chef donne son avis et bien ça va partir pour une demande de publication et là il ya encore tout un process qui permet de valider l'article avant qu'il puisse être effectivement publié sur le site donc là on a ce qu'on appelle un workflow on a un process on a un processus de validation et quand vous avez des processus un peu complexe comme ça qui passe par plusieurs étapes ou en fonction qui d'une étape il ya telle ou telle chose à effectuer il est intéressant de mettre en place ce type de composants et donc du coup pour reprendre l'exemple de mon article ben je vais avoir plusieurs places on verra ensemble mais j'ai la place un peu comme le statut entre guillemets on peut remplacer place par statut au départ mon article il a un statut de brouillon etc etc et le fait de changer d'un statut un autre c'est ce qu'on appelle une transition donc lorsque vous allez installer votre composant workflow vous allez devoir définir déjà quels vont être les différentes places par lequel va passer votre entité donc en l'occurrence pour moi c'est un article donc je vais devoir définir quels seront les différents statuts que va avoir mon article au cours de sa vie et puis je vais devoir ensuite définir les transitions c'est à dire ben qu'est ce qui me permet de passer de tel statut à tel statut parce qu'il va y avoir des conditions pour pouvoir passer d'une transition à une autre d'accord donc en gros le workflow c'est ce que ça va vous permettre de pouvoir travailler mettre en place des places et mettre en place ensuite des transitions des règles particulières qui vont me permettre de dire que je peux passer d'un statut à un autre alors quand vous allez installer votre composant workflow d'accord avec votre composer require symphony workflow vous allez voir qu'il ya une recette qui va s'appliquer et vous allez avoir dans votre projet alors du coup moi je vous montre ce projet vous allez avoir dans votre dossier config package un fichier qui va s'appeler workflow point yaml alors au départ ce fichier il est tout vide au départ ce fichier il est vide et c'est à vous du coup de le rédiger ok vous avez un exemple dans la document de symphonie que vous pouvez récupérer et partir depuis ce point d'exemple alors ici on est sur un type du coup workflow ok cette machine c'est si vous utilisez une machine à état ce sera pas le cas et alors vous avez déjà deux types de workflow que vous pouvez noter le premier c'est le multiple state et le deuxième c'est le single state alors on aurait très bien pu implémenter dans mon approche de processus de validation d'un article au sein d'une rédaction un single state mais pour l'exemple j'ai voulu compliquer un peu les choses et partir sur un état multiple ça veut dire quoi on a dit que state ou place c'est mon c'est mon statut en fait et donc en fait un multiple state ça veut dire que mon entité ou mon workflow le workflow ou l'entité attaché à mon workflow pourra avoir plusieurs états ou en l'occurrence autrement dit pourra avoir plusieurs statuts non exactement je peux définir toutes mes places mais je ne pourrais être à une place qu'à la fois alors qu'en multiple states je pourrais avoir plusieurs places au même moment donc du coup on n'est pas sur le même type de données puisque d'un côté un single state on sera plus sur un string alors que sur un multiple states on sera plus sur un tableau absolument par exemple dans un single state je peux imaginer que quand mon rédacteur en chef envoie un article ça part pour un correcteur qui va revérifier la grammaire l'orthographe etc et quand le correcteur donne sa validation ça part en ensuite au service publication qui lui ensuite décide de la date de publication de l'article pour sa mise en ligne et après à partir de ce moment là l'article est publié dans un multiple state comme c'est mon cas on peut imaginer que lorsque le rédacteur donne son feu vert ça part à la fois au service de rédaction et au service de publication au même moment ce qui fait que du coup le service correction fait son travail pendant que le service publication analyse l'article pour voir si le sujet colle etc et puis qu'il puisse choisir une date quand les deux services ont donné leur accord à ce moment là l'article il est publié c'est la différence qu'on peut faire entre le multiple state et le single state d'accord je les implémenter comme ça afin de permettre justement de comprendre comment implémenter le multiple state donc après c'est à vous de choisir en fonction de votre projet si c'est pertinent d'utiliser un multiple states ou pas d'accord en l'occurrence ensuite ici vous avez l'argument l'argument c'est la propriété ou les propriétés qui vont permettre de définir sur quelle propriété votre workflow va agir en l'occurrence moi je travaille avec mon entité article et ma classe mon modèle article request qui est donc une autre classe et ce sera la propriété statut de ces deux entités qui va m'intéresser enfin de ces deux classes qui va m'intéresser exactement dans ces deux classes j'ai une propriété statut d'accord mais vous en l'occurrence vous allez travailler avec une seule classe donc d'accord vous ignorez la deuxième pour l'exemple donc ici le support c'est quelle est l'entité sur lequel va se baser mon workflow et ici quelle est la propriété sur lequel va se baser le workflow statut c'est une propriété de article ça veut dire que dans ma classe article on peut regarder j'ai une propriété d'ici status d'accord qui est un type arrêt parce que je suis un multiple state et qui aurait été un type string si j'étais un single state ok bon ça c'est une chose ensuite ensuite j'ai défini un certain nombre de places on a dit que les places ça correspond au statut alors j'ai essayé d'imaginer un peu quels pourraient être les différents statuts que pourrait avoir mon projet alors j'ai essayé de faire une chose un petit peu plus poussée pour l'exemple donc j'ai le brouillon le brouillon c'est au moment où l'article il est rédigé l'auteur est en train de rédiger son brouillon d'ailleurs vous remarquez que le point de départ de mon workflow c'est le draft c'est ma place initiale ensuite à partir du moment où l'auteur va valider son article il va passer en révision parce qu'en fait l'auteur peut réviser son article autant de fois qu'il le veut et on peut même imaginer par la suite qu'il y ait plusieurs auteurs qui contribuent à la révision de l'article ensuite quand l'auteur décide que c'est bon qu'il peut passer le relais au rédacteur en chef on a un statut éditor ou là maintenant c'est le rédac chef qui décide ce qu'il doit faire après ça part au correcteur correcteur qui doit donner sa validation ça part au responsable de publication qui lui aussi doit donner sa validation et puis il y a quand même la possibilité que l'article soit refusé à un moment donné dans le process et il y a quand même aussi bien sûr la possibilité que l'article soit publié ici je n'ai fait que définir des statuts mais je n'ai pas expliqué de quel statut à quel statut les choses peuvent se faire ou dans quel ordre est-ce que les passages entre les statuts doivent se faire pour définir les passages d'un statut à un autre on met en place ce qu'on appelle des transitions oui rick on vous fait un peu dans ton c'est un lien même la support tu mets juste article tu mets ton entité ici ouais et l'article request c'est quoi ? vous ignorez pour l'instant ça ne vous concerne pas d'accord mais c'est quoi ? c'est une autre classe qui permet de gérer les données mais ça ne concerne pas le sujet du workflow c'est dans TechNews ouais c'est dans TechNews donc je disais pour passer d'un statut à un autre d'une place à une autre c'est à vous de définir du coup de quel statut à quel statut je passe et surtout comment je m'y prends et donc on met en place ce qu'on appelle des transitions et c'est à vous du coup d'écrire vos propres transitions par exemple moi j'ai écrit une transition qui permet de passer de l'état de brouillon à l'état de révision donc je l'ai appelé to review parce que je passe vers l'état de révision ensuite quand mon auteur estime que la révision est terminée son article est prêt il va l'envoyer pour approbation au rédacteur en chef donc j'ai mis en place une nouvelle transition qui s'appelle to approval qui va passer de review à éditeur ensuite l'éditeur regardez il a trois possibilités là ça devient intéressant l'éditeur il a trois possibilités soit il donne son accord auquel cas on part de éditeur et là remarquez bien on est en multiple state du coup j'envoie à la fois au correcteur et au publisheur et donc c'est ici qu'il définit deux états avec un arrêt si j'étais en single state j'aurais juste mis correcteur par exemple ou publisheur ok c'est toi qui le définit bien sûr c'est toi qui donne le nom à tes transitions j'ai essayé de trouver des noms un peu bon ensuite deuxième possibilité qu'a l'éditeur c'est de temporairement rejeter l'article soit il manque des sources soit ça ne convient pas il estime que pour l'instant l'article mérite d'être retravaillé il va faire un fail donc l'article va retourner vous voyez en révision donc si ça retourne en révision ça revient vers l'auteur et l'auteur doit faire des modifications ou bien troisième possibilité et là c'est terminé l'éditeur refuse l'article pour des raisons qui lui sont propres et l'article est passé en statut refused et là c'est terminé il n'y a plus d'issue de secours si l'éditeur donne son approbation donc remarquez on est chez le correcteur ou chez le publisheur le correcteur tout d'abord ben lui il a deux possibilités soit il dit que c'est ok il a fait toutes les corrections nécessaires c'est bon soit pour une raison qui lui est propre il n'a pas compris le tournion d'une phrase ou bon ben en terme de grammaire il y a des gros problèmes bref il n'a pas réussi à faire sa correction il le renvoie chez l'éditeur en disant voilà il y a eu un problème au niveau de cet article je ne suis pas parvenu à telle ou telle chose ça retourne chez l'éditeur entre temps le responsable de publication lui il ne peut pas décider si oui ou non l'article il est publié son job c'est juste de choisir une date de publication par exemple et d'envoyer en publication c'est pas à lui de dire oui ou non c'est le boulot ok de la rédaction donc c'est envoyé pour le responsable de publication qui dit ok c'est bon pour la publication à telle date par exemple ou non c'est pas possible on sera obligé de le reporter pour une date ultérieure etc. bon ok en gros c'est ça et ensuite dernier état ici pour pouvoir passer à l'état de publication il faut qu'on ait deux validations celle du publicheur le publicheur ok donc celle du responsable de publication et celle du correcteur tant que ces deux là ne sont pas validés votre article ne peut pas être publié ok donc la première chose que vous allez devoir réfléchir pour vos cards par exemple ou pour vos réservations de salles etc. c'est quelles vont être les différentes places qu'il va falloir définir c'est à dire les statuts par lesquels vont passer votre article ou vos cards etc. et ensuite du coup quelles sont les transitions que vous allez mettre en place c'est à dire pour passer d'un statut à une autre d'une place à une autre une fois que vous avez fait ça dans la documentation de Symfony vous avez une partie qui est intéressante qui est How to dump workflow sur cette partie vous allez voir que vous avez la possibilité d'utiliser un petit logiciel qui s'appelle GraphViz ok qui vous permet en fait de modéliser certaines de vos données et en l'occurrence ici grâce à une commande dot alors il y a une petite installation à faire pour l'environnement Windows et tout ça pour que ce soit dans vos dans votre environnement variable Windows et Mac mais du coup vous allez avoir du coup une petite commande dot qui va vous permettre de gérer via Symfony de générer via Symfony un fichier Graph qui peut être PNG ou SVG par exemple et qui va vous permettre de visualiser un peu comme ça votre workflow et donc du coup vous allez avoir une visualisation précise de ce que vous avez mis en place et vous allez pouvoir du coup y réfléchir ça va permettre d'illustrer ça va pas en temps réel avec le passage non c'est pas en temps réel ça si tu veux le faire j'ai déjà des apprenants qui l'ont fait mais sur ça tu peux le faire toi si tu veux j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des apprenants qui l'ont mis en place et donc du coup pourquoi pas effectivement si tu veux alors moi je sais pas si je peux zoomer un peu voilà ça c'est un peu du coup le schéma du workflow que je viens de vous montrer d'accord ouais vous l'avez montré quand on a fait une petite intro donc vous voyez je pars ici de mon draft je l'envoie en révision je l'envoie en approbation pour l'éditeur qui peut éventuellement me le retourner en cas de pépin l'éditeur ensuite il a trois choix on voit soit il est valide il n'y a pas de problème ou encore il le refuse et là vous voyez c'est terminé il n'y a plus d'issue quand c'est validé ça part à deux personnes le publisheur le responsable de publication et le correcteur le responsable de publication peut approuver comme le correcteur peut approuver si les deux approuvent vous voyez que là il va être envoyé en publication et son statut va être mis un jour en publish et là vous avez un aperçu du workflow alors oui alors dans mon code bien entendu il y a beaucoup de choses alors on va regarder déjà je vais déjà vous faire une démonstration vous allez voir un peu avant que vous arriviez j'ai préparé déjà un certain nombre de comptes alors j'ai créé un compte auteur d'accord qui est un auteur sur mon site et quand mon auteur se connecte il a ici un menu à droite donc on voit bien je suis connecté en tant qu'auteur et j'ai ici la possibilité de rédiger un article je peux voir mes articles publiés donc il y en a 0 et mes articles en attente il y en a 0 alors je vais rédiger un nouvel article ok donc je vais créer un article et je vais prendre une actualité je vais prendre une actualité une actualité au hasard bon allez hop c'est parti vous êtes enregistré je vous rappelle on vous entend alors laissez monsieur le tapis tranquille alors je rédige un article donc rien de compliqué je mets mon titre on est sur politique je mets juste une petite introduction hop on va mettre ça en H3 hop 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 je vais vite je récupère l'article super article que j'ai pris le temps de rédiger hier soir hop 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 alors on va même mettre une petite photo aussi tant qu'à faire je vais la mettre sur mon bureau pour l'instant hop allez allez ça pédale je vais la mettre sur la page d'accueil pas oh non je vais pas la mettre ok allez je fais publier mon article bien là je suis redirigé sur mon article ok j'ai bien mes informations j'ai bien mon article bon et par contre vous voyez que ici du coup ben mon article il n'est pas publié il est en attente ok si je regarde sur la page d'accueil c'est une statue exactement mais je vais vous montrer pour l'instant mon article il n'est pas publié ok donc si je regarde mes articles en attente donc je suis sur une url mes articles en attente je vois bien ici que j'ai mon article d'accord donc du coup je peux très bien décider de retourner sur mon article et je peux l'éditer à nouveau jusqu'à ce que j'ai terminé de faire mon travail d'accord j'ai ma photo j'ai tout qui est là ok donc là j'ai mon article en attente on peut aller regarder dans la base de données quel est le statut de cet article que je sais que vous en avez envie si je regarde du coup au niveau de ma table articles le dernier article c'est celui-ci et si vous regardez ici alors je vais vous zoomer peut-être un peu je ne sais pas si vous voyez mais il est en review il est à la place review pardon le nom du champ c'est un champ statut alors attend hop 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 masse il faut que je dézoome maintenant qui est une opération un peu plus complexe et j'ai ma loupe qui s'est barrée voilà hop là c'est le champ statut c'est parce que c'est un tableau et c'est sérialisé non c'est pas du json c'est sérialisé sérialisé en php ok donc je suis en statut review et on a bien dit effectivement quand l'auteur a terminé on passe en révision maintenant qu'est-ce qui se passe mon auteur dit ok c'est bon l'article il est bon je l'ai bien travaillé j'ai bien mis une belle photo je vais l'envoyer au rédacteur en chef alors là le process bien entendu il est simplifié mais je l'envoie au rédacteur en chef et il faut savoir qu'au niveau de votre workflow vous avez des événements et c'est ce qui fait tout l'intérêt du workflow parce que là ce que je viens de faire techniquement ça a déclenché des événements précis au niveau du workflow il faudrait écouter ces événements pour pouvoir notifier par exemple le rédacteur en chef par email ou encore en fonction de ce que vous vous mettez en place qu'il y ait un service qui se déclenche pour exécuter telle ou telle action par rapport à votre workflow bien mais si vous remarquez du coup pour l'instant bon ben je n'ai plus rien à faire je me déconnecte et je vais me connecter maintenant en tant que rédacteur en chef alors j'ai pris le temps de créer le compte avant votre arrivée c'est le compte éditeur on dirait que je suis en train de passer une espèce de soutenance du coup bah ouais techniquement tu peux il est sur git il est sur git et je vais le mettre à jour parce qu'en fait il y en a deux mais je vais les mixer ensemble ça marche je vous fais ça pour ben ouais ouais c'est ça allez on continue du coup ici vous voyez bonjour Hugo toujours mais cette fois-ci je suis connecté en tant que rédacteur en chef parce qu'en fait c'est vrai je ne voulais peut-être pas montrer mais j'ai mis en place quand même au niveau de ma sécurité un certain nombre de rôles avec une hiérarchie donc j'ai les utilisateurs en lambda qui prennent des abonnements pour consulter mes articles payants par exemple ensuite j'ai le rôle auteur les auteurs peuvent créer leurs articles peuvent éditer leurs articles mais ne peuvent pas les éditer les articles de quelqu'un d'autre et ne peuvent pas les publier ça ça veut dire que le rôle auteur il est riche devant lui c'est ça ensuite le rôle éditeur c'est le rédacteur en chef qui lui aussi est un auteur et qui par effet d'héritage est aussi un utilisateur lambda ça veut dire qu'un rédacteur en chef peut très bien rédiger ses propres articles et les publier enfin et demander la publication ici vous faites un arbre et si je fais un ? un arbre un arbre ben oui tu peux imaginer mais c'est ça en fait c'est juste que tu le visualises autrement ensuite on a aussi le correcteur qui peut avoir la gestion de correction mais qui peut aussi rédiger ses propres articles on a ici le responsable de publication qui lui peut à la fois être un éditeur et un correcteur et puis on a l'administrateur qui lui a son rôle admin qui a une visibilité sur tout je vous montrerai et qui a aussi les mêmes droits qu'un responsable de publication donc en fait l'admin il a vraiment tous les droits parce qu'il est publicheur et comme il est publicheur c'est un éditeur, un auteur et un user et un correcteur donc en fait le mec il peut tout faire dans l'application ok bref donc du coup moi je suis connecté en ce moment en tant qu'éditeur ce qui veut dire que j'ai les droits d'édition sur tous les articles du site plus sur les auteurs du coup ici si je regarde je vois mes articles publiés à moi et mes articles en attente puisque je suis un auteur si je dégage là ici la règle que je vous ai montré ces deux champs vont disparaître en attente de validation je vois que j'ai un article alors je clique dessus et là je vois donc que j'ai un article en attente de validation alors pour aller un peu vite moi j'ai mis en place trois boutons approuver et demander la publication renvoyer pour réfusion pour révision refuser et annuler rappelez-vous du workflow si je fais refuser c'est terminé l'article il disparaît si je fais envoyer en révision ça retourne à l'auteur donc le statut revient à tout review et si je fais approuver et demander la publication qu'est ce qui va se passer je l'envoie à la publication responsable de publication et au correcteur alors on va essayer je fais approuver et demander la publication et là votre article a bien été transmis je n'ai plus rien en attente de validation je peux me déconnecter mais si je regarde dans ma base de données et que j'actualise ici il a changé je suis maintenant sur deux statuts vous voyez j'ai le statut correcteur et j'ai le statut publisheur ça veut dire que là maintenant il est à la fois chez le correcteur et chez le publisheur alors dernière connexion je vais me connecter en tant qu'administrateur vous avez compris le principe des rôles et des droits d'accord maintenant je vais me connecter en tant qu'administrateur je suis maintenant connecté en tant qu'administrateur et là vous avez vu j'ai une visibilité sur beaucoup de choses déjà vous voyez que j'ai deux articles publiés ce sont les articles que j'ai publiés tout à l'heure ok j'ai pas d'article à moi en attente mais j'ai la visibilité regardez sur ce qui est en attente de validation parce que j'ai ce rôle en attente de correction en attente de publication vous avez vu j'ai les rôles correcteur et publisheur donc j'ai accès à ces informations là et donc maintenant je peux me rendre dans en attente de correction et je dis je valide la correction j'ai validé la correction il n'y a plus d'article regardez en attente de correction je suis à 0 je regarde à nouveau ma base de données là le publisheur je vois que c'est toujours chez lui mais que le correcteur a déjà donné son approbation vous avez vu comment le champ statut il se met un jour au fur et à mesure on va regarder dans le code dans quelques secondes dernière chose maintenant en attente de publication ici je n'ai plus qu'à valider la publication alors dans mon exemple je n'ai pas simulé le choix d'une date de publication dès que tu m'es validé ça le valide mais alors je ne sais pas si on peut voir l'adresse du lien voilà regardez j'ai une url un peu spécifique ici ici j'ai une url workflow j'ai ici publication approved qui est en fait le statut vers lequel je veux aller avec l'idée de l'article et j'ai même rajouté un lien de redirection pour savoir vers qui est-ce que je veux retourner mon article alors on va juste y revenir retenez qu'on a juste ici le lien vers lequel on veut aller avec l'idée on va y revenir je valide ma publication et là je suis à la fin de mon cursus je n'ai plus rien en attente de publication mais si je retourne sur ma page d'accueil parce que c'est pas le mien ce sont mes articles publiés et là regardez il est bien ici l'article sur la page d'accueil si je me déconnecte et que je me reconnecte en tant qu'auteur du coup comme ça là tu verras mes articles publiés c'était auteur je crois ici j'ai bien mes articles publiés un qui apparaît et c'est bien mon article à moi note que si je clique sur cet article je peux consulter mon article mais je peux aussi l'éditer alors que si je prends un autre article comme la prise d'otage des enseignants je ne peux pas l'éditer pourquoi on pourrait ré-éditer là alors qu'il a été corrigé et tout donc on fait un petit point à la main pour retarder l'orthographe bah après tout dépend si je reste un auteur je peux toujours apporter des modifications alors après bien sûr tout dépend du workflow là tu vois techniquement c'est un truc qu'il faudrait prendre en compte si jamais ça a déjà été publié et que l'auteur fait une modification qu'on repart dans un process de validation pour que la révision de l'auteur soit checkée avant d'être mise en ligne mais là ça sous-entend qu'on a mis en place un système un peu de guide tu vois de révision de correction au sein d'un article pour qu'une nouvelle version d'un article soit publiée après revalidation bref on pourrait imaginer vraiment des choses très intéressantes ok donc ça c'est l'implémentation du workflow au sein d'un projet sous cette forme et je vais juste vous montrer un tout petit peu au niveau du code comment ça se met en place alors vous avez plusieurs possibilités il y en a certains qui au niveau de l'implémentation du workflow le font dans plusieurs endroits de leur application en fonction de ce qu'ils veulent faire bon moi j'ai centralisé en fait le workflow c'est à dire qu'au lieu de devoir traiter les changements de statut dans différents contrôleurs j'ai mis en place directement une seule route qui va s'occuper de faire les changements et en fait je vais lui passer un paramètre ce que j'ai besoin et en fonction de ce qui est possible ou pas il va faire ce changement comment concrètement ça se traduit alors de mémoire contrôleur tech news ça doit être dans mon article contrôleur et dans mon contrôleur qui gère les articles alors ici ce sont tous les types d'articles pour pouvoir récupérer les articles en attente, approuver, en attente de correction, publier j'ai défini ici une route workflow qui prend du coup le statut vers lequel je veux aller et un ID au minimum je vérifie que l'utilisateur est un auteur alors qu'est-ce qui se passe concrètement ici quand vous souhaitez travailler avec votre workflow alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que je suis passé par un service en réalité exactement en fait remarquez à partir de cet ID qui est passé dans la route je récupère l'article qui est concerné ok et le statut qui est passé en paramètres et je le passe à cette fonction handle qui est en fait voilà cette fonction handle c'est elle qui va récupérer le workflow de mon article et le workflow ici vous allez voir dans la documentation ça va en fait récupérer le statut associé à votre article et toutes les transitions possibles à partir de ce statut pour faire simple et en fait qu'est-ce qui va se passer je vais essayer d'appliquer à l'article le statut que j'ai demandé en passant en paramètres donc par exemple au moment où il est en draft et que je veux le passer en révision je lui dis que je veux passer en révision en review sur cet article là parce que je suis sur un article mais ça peut être sur votre entité sur laquelle vous travaillez à partir de là et bien je fais un flush tout simplement des données d'accord sachant que vous avez bien entendu après beaucoup plus de choses qui rentrent en action comme des vérifications des événements etc mais je reste sur une introduction pour l'instant et c'est tout en fait lorsque vous faites ça ici vous appliquez une transition sachant que la transition ne pourra s'appliquer que si c'est possible que si un certain nombre de critères sont respectés et puis dernière chose comment est-ce que je fais pour savoir si l'article peut être publié en fait c'est juste en rajoutant ici au niveau du workflow vous avez une fonction qui s'appelle CAN la fonction CAN permet de savoir si une transition est applicable ou pas en l'occurrence chaque fois que je fais un changement de statut je vérifie si la transition to be published peut être appliquée à mon objet article et si vous vous rappelez pour qu'elle soit possible cette transition il faut qu'il y ait deux conditions qui soient réunies le correcteur donne son approbation et le responsable de publication donne son approbation quand ces deux là sont réunis ici cette condition est valable et du coup je peux appliquer la transition to be published à mon article que je sauvegarde en base en fait c'est juste ça tout se passe ici dans ce service de workflow et quand il sait qu'il est valable c'est le cas de l'article qui se fait par un événement alors en fait c'est en fait à partir du moment où tu fais ton workflow get lui il va récupérer dans ton objet article le statut puisque c'est ce que tu as défini et par rapport au statut et par rapport à ton fichier workflow yaml il sait pour ce statut quelles sont les transitions possibles et donc en fait non mais le quand c'est moi qui l'ai mis en oeuvre avec les boutons le bouton en fait ça appelle ce service donc quand je clique sur un bouton pour chaque bouton pour chaque bouton exactement pour chaque bouton je lui dis voilà il faut passer de telle à telle chose là il n'y a pas d'événement j'ai fait un lien vers l'URL directement j'ai simplifié là en l'occurrence j'ai pas mis en place d'événement on est d'accord parce que j'ai pas implémenté entre les transitions des choses particulières mais c'est mieux c'est tout le but du workflow c'est l'utilisation des événements c'est juste que dans cet exemple que je vous présente voilà oui c'est pas toi qui le fait justement c'est là toute la magie du truc toi tu ne touches pas au statut et vous ne touchez pas au statut le statut en fait il change à partir du moment où tu fais un workflow apply le apply qui est là tu vas lui demander d'appliquer un nouveau statut sur ton entité sur ton objet l'objet qui est lié à ton workflow donc en l'occurrence l'article et lui si c'est possible il va le faire c'est tout non mais comment il fait la correspondance c'est à dire la correspondance comment est-ce qu'il fait la correspondance c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand il récupère ici le workflow de ton article qu'est-ce qu'il fait il va regarder au niveau de ton statut d'accord c'est à dire c'est à dire c'est à dire qu'ensuite au niveau de doctrine quand je récupère les articles je les filtre par statut j'ai une fonction qui me permet de récupérer mes articles en fonction du statut j'ai pas trop compris ta question charlène tu avais une question réfléchis à ta question c'est par rapport au workflow can et workflow apply oui même si le workflow can ne passe pas il m'empêche de changer le statut non tu pourras pas ça va générer une erreur qu'il faudra du coup récupérer et traiter non non il passera pas pour qu'une transition puisse se faire il faut que les transitions elles sont définies elles sont définies si tu essayes de passer outre il va t'envoyer balader ici vous avez les différentes fonctions regardez où il vous explique quand vous récupérez ici donc du coup le workflow il va récupérer le statut et toutes les transitions possibles j'aurais pu vous faire un dump pour voir et du coup la fonction can va retourner si oui ou non c'est possible de passer d'un état à un autre par exemple là je peux pas passer publication c'est false ici je peux passer un review true quand vous faites un apply du coup il va appliquer le statut correspondant que vous avez demandé sur votre objet que vous allez ensuite sauvegarder en base d'accord et puis le get enable transition c'est ça qui est intéressant le get enable transition permet de savoir quelles sont les transitions possibles sur l'objet que vous avez passé en paramètres en gros il vous dit où est-ce qu'il peut aller après c'est à vous de dire voilà bah je souhaite aller là ou là d'accord donc ça ce sont les fonctions qui sont mis à votre disposition et ce sont ces fonctions du coup que moi j'ai utilisé ici est-ce que tu as réfléchi par exemple ton statut approuvé c'est un statut où est-ce qu'il est dans ton compte le statut approuvé published tu veux dire ouais enfin un statut c'est à part alors par exemple là si j'actualise on voit on est passé en published bon ce que je vais te montrer c'est plutôt du coup au niveau du template au niveau du template ça doit être dans la sidebar dans la sidebar non c'est même pas dans la sidebar attends donc où est-ce que j'ai mis ça ça doit être dans non c'est pas dans security non 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 c'est la page spécifique bah ça doit être dans articles en fait ça doit être articles je crois non en fait dans articles j'ai utilisé dans twig un certain nombre de fonctions par exemple pour pouvoir envoyer au rédacteur en chef ici à l'article je vérifie d'abord si le mec il a le rôle auteur ok ensuite s'il a le rôle auteur je vérifie si au niveau du workflow il a la possibilité de faire cette action donc ici tu vois tu as un if workflow can parce qu'en fait les mêmes fonctions que vous avez dans vos services dans vos contrôleurs vous pouvez l'utiliser aussi dans twig donc ici je vérifie si l'objet article sur lequel je suis en ce moment il a la possibilité de passer à la transition to approval si il a cette possibilité à ce moment là je génère ma route article workflow je lui passe l'idée de l'article et je lui dis que je veux passer en to approval ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand le mec il va cliquer sur envoyer au rédacteur en chef qu'est-ce qu'il va se passer ? et bien je vais arriver sur ma route article workflow ici je vais passer à mon service workflow mon objet article ainsi que le statut sur lequel je veux aller je vais mettre une notification flash et si jamais il y a eu un problème regardez le changement de statut impossible parce que le mec il peut se dire ah ben je suis malade je vais modifier l'url pour et bien il ne pourra pas parce que je vais avoir une exception qui va venir du workflow de mon service et si tout s'est bien passé je fais une redirection sur la clé que le mec a passé dans la request on peut essayer supposons que je décide en tant que hop tu voulais voir quoi ? qu'est-ce que tu voulais voir ? pourquoi l'avoir codé ? pourquoi l'avoir codé ? c'est le YAML qui permet de définir toutes les transitions, c'est ça ? ben non pour pouvoir passer en approbation ce sera le bouton approbation c'est-à-dire que ici dans mon articles après j'ai un hop voilà, valider la publication il faut avoir le rôle publicheur il faut qu'au niveau du workflow on ait la possibilité de pouvoir passer dans cet état et à ce moment-là, ben pareil, j'ai la même route avec le statut publication approved qui est passé bon, là j'ai créé juste un article donc il est dans mes articles en attente mais supposons que je suis malin tu vois, j'ai compris comment fonctionne le truc et du coup, au lieu ici de mettre tout approval tu vois, je décide de mettre publication approved ok, et puis c'est là que tu vois que ça fonctionne surtout et non, regardez, changement de statut impossible pourquoi ? parce que derrière le service, le truc ne peut pas valider le fait que... je t'écoute donc tu avais compris en gros, si on n'est pas de boutons comme comme tu as fait on vient d'envoyer au directeur en chef, ça passe par des événements ? non, c'est pas tout à fait ça les boutons que j'ai mis en place permettent de déclencher un changement de statut au niveau du workflow les événements, eux, ils vont intervenir à partir du moment où tu as déclenché ça c'est-à-dire que là, je clique sur envoyer au rédacteur en chef je vais déclencher une transition qui va faire que mon article va passer de review à éditeur et à éditeur maintenant, entre le moment où il y a eu ce changement, il y a un événement qui s'est produit au moment où je passe de review à éditeur, le workflow a déclenché un événement en interne et c'est cet événement que je dois maintenant capter en plus de ce que je viens de faire, c'est-à-dire que j'ai la logique du workflow et j'ai la logique après au niveau des événements donc cet événement, je le récupère pour pourquoi pas, au plus simple, envoyer un email et si tu ne peux pas mettre de boutons, est-ce que tu as une possibilité de faire autrement ou tu es obligé d'avoir... c'est à toi de développer la logique de déclenchement du workflow c'est à toi de définir comment est-ce que le workflow doit changer le statut alors moi je l'ai fait sur des boutons, mais peut-être que toi ça peut se faire autrement sur une action d'un utilisateur c'est au moment, mais je vous l'ai montré, c'est au moment où je clique sur le bouton, c'est-à-dire au moment où j'arrive sur mon workflow contrôleur ici, c'est une route oui d'accord je le déclenche moi via une route donc il y a du diable et la fonction workflow mais tout se fait sur les boutons, parce que sur le bouton je lui dis quel est le statut que je veux pour quel article donc lui derrière, il récupère l'article et ensuite il applique la transition que je lui demande sur l'article si c'est possible ensuite, ce que je vous explique, c'est que je n'ai pas dans cet exemple-là mis en place la partie événement que vous aurez à faire on ne peut pas tout vous montrer non plus, mais il faudra mettre en place effectivement un écouteur pour que là techniquement qu'est-ce qui s'est passé, là je n'ai pas fait de notification, vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais sur le site il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'envoi de mail etc. ça voudrait dire quoi ? ça voudrait dire qu'au moment où j'ai envoyé au rédacteur en chef mon article c'est-à-dire que j'ai appuyé sur le bouton envoyer au rédacteur en chef il y a un événement workflow qui s'est produit et cet événement il faudrait que je l'écoute pour dire attention là, ça concerne telle chose, il faut que je envoie une notification c'est l'idéal sinon il n'y a pas trop de but au workflow tout le but du workflow c'est de pouvoir, ne te moque pas toi au fond, je t'entends tu pourrais le regretter ok ? le but du workflow ce sont les événements parce que du coup lorsqu'il y a une transition qui s'applique tu peux derrière déclencher quelque chose et c'est ça tout l'intérêt qui fait la magie du truc parce que sinon il n'y a rien qui t'empêche de créer ton propre truc de statut et de changer ton statut à la main et du coup il y a beaucoup de code à faire tu n'as pas beaucoup de code à faire non non non, toute la réflexion par contre va être comment tu vas réussir à structurer ton truc il faut un UML pour ça je suis plutôt d'accord avec toi parce que ça ne te vient pas comme ça l'idée de faire un service qui va aller gérer des articles et encore moi c'est une approche, ce n'est pas la seule mais tu vois il te faut quand même une petite réflexion il faut quand même une petite réflexion voyez-vous mais en fait en gros voilà comment est-ce que vous pouvez implémenter le workflow et voilà comment c'est intéressant quand vous avez des process comme ça par exemple pour vos salles de réservation la salle va avoir plusieurs états mais en fonction que ça passe d'un état à un autre vous aurez besoin d'événements je prends un exemple simple si pour une raison x ou y j'ai une salle qui se libère finalement sur le créneau que j'avais choisi et que j'étais en attente le créneau vient de se déclencher, je l'ai récupéré dans l'événement, je vais aller prévenir tous ceux qui avaient fait une demande de blocage dessus là vous allez avoir besoin des événements un mois supplémentaire un mois supplémentaire ça va Esther ? ouais, tu as l'air au bout de ta vie c'est pour ça d'accord pareil pour la génération des cartes la carte elle passe d'un statut à un autre de la même manière, je prends un exemple simple la carte elle passe du statut pré-activé à activé parce qu'un client a activé sa carte sur son espace client bienvenue, félicitations, votre solde est de temps en temps connectez-vous sur notre site, profitez de votre historique grâce à votre carte blablabla vous pouvez lui envoyer un email c'est un truc tout con mais c'est intéressant ok pas de questions donc voilà, je voulais juste faire un petit point, une heure déjà pour vous dresser un peu le portrait du composant Workflow c'est un composant qu'on aura à implémenter ce soir vous aurez à implémenter, on le fera ensemble à partir de ce soir avec pas mal d'autres choses, les événements et un petit peu d'API vous n'aurez pas d'API à faire, vous aurez une API à utiliser voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie et du coup, je vous mettrai comme d'habitude la vidéo en ligne avec le lien de ce projet sur GitHub merci beaucoup de rien, de rien merci beaucoup